À la tribune cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir un homme d'exception. Premier récipiendaire de la plaque de reconnaissance des ambassadeurs de l'érable, président du Relais pour la vie, qui est Serge Barthel. Salut Serge. Bonjour Rémi. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. J'ai lu que vous avez participé avec votre épouse à plusieurs championnats de danse. Oui, ça c'était dans les années 90, fin 80, début 90. On s'est rendu, on faisait des championnats régulièrement tous les week-ends. C'était 7 jours sur 7. On s'en allait faire des compétitions tous les week-ends. Championnat canadien à tous les autres chaque année. Puis les deux dernières années, on a représenté le championnat canadien. On est arrivé en 97, on est arrivé un poids en arrière du premier. En 98, on a gagné championnat. Et c'est là qu'on est allé représenter le Canada au championnat du monde en Nôtre-Échavienne. Ah oui, 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 oui. Puis on n'arrêtait pas ça. On a dit que c'était assez. Les obligations de travail, ça nous a obligés d'arrêter. Exact. Vous vous impliquez aussi en politique. Vous aimeriez ça instaurer la paix entre Plessyville et la paroisse de Plessyville? Vous pouvez vous en dire quelques mots? Juste quelques mots. C'est sûr qu'aux dernières élections, on avait un comité qui s'est réuni pour essayer de... Ça fait quelques années, je dirais. Il y en a qui disent qu'il y a 80 ans, il y en a d'autres disent qu'il y a 40 ans. Mais on n'a jamais l'heure, je sais. Mais on s'est impliqué à un comité pour rencontrer la ville, rencontrer la paroisse, pour vraiment les inciter à s'asseoir ensemble. Ce qu'ils font déjà. Mais il n'y a jamais de bonne communication. Qui dit vrai, on ne le sait pas non plus. Mais moi, c'est sûr que j'aimerais ça beaucoup que demander qu'on fasse une ville de Plessyville et non une ville paroisse, ville de Plessyville. C'est sûr qu'on va me battre tout le temps moi-même pour ça. Mais je ne me représenterais pas en politique. Ça, c'est certain. C'est pas évident. C'est comme savoir qui a fait la meilleure Poutine. Qui a fait la première. Tout le monde se lance la balle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il veut, il veut pas, la chicane, ben ça divise. Exact. Tu en plaisais ça. Oui. Exact. J'ai lu, en faisant des petites recherches, que vous avez travaillé pour Tricot Duval. Je travaille encore pour Tricot Duval. Ah oui? Effectivement, oui. Je me suis dit, s'il travaille encore là, il en fait domber les affaires. Je travaille encore chez Duval. Je pense pas à la retraite. Je suis bien. Je suis bien traité chez Duval. Puis tout va bien. J'aime mon métier autant que quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé. C'est extraordinaire, ça. Oui, c'est ça. Non, ça fait 19 ans que je suis là. Mais tu as peut-être l'an de textile, ça fait 45 ans que je suis là-dedans. Puis j'aime encore ça. Puis c'est une usine prospère, puis qui va très bien voir ça. C'est la troisième génération qui sont là, puis ça va très bien. Puis aussi la co-op. Oui, la co-op. Quand on m'a approché, c'est M. Labrecq, l'ex-président de la co-op. Il m'avait approché dans un souper pour un organisme. Puis il me demandait, voici j'en pensais. Bien, j'ai dit, M. Labrecq, j'ai pas mal occupé. Mais non, après tout ça, je me suis rendu compte que j'avais le temps de le faire. Puis je suis très content de l'avoir fait. Puis vous êtes encore là? Oui, oui, j'étais encore là. On fait partie du CA, oui, ça va très bien. Comme je disais tantôt, il y en a une fête ce soir pour les jeunes, à partir de 5h. 5 à 6 à 9. Ah, mince. Non, on a une très bonne directrice aussi, Suzanne Corriveaux, qui gère ça très bien, ce soir-là. Et le Birgarden? Oui, le Birgarden. Après, non, tu as fait, tu nombres pas tout, mais tu nombres le principal. Le Birgarden, ça, c'est assez spécial. C'est l'île qui est juste au Roi-le-Campou, parce qu'on fait le relais. Un moment donné, Cindy Allaire, qui s'occupe de ça, m'a approché parce qu'il a trouvé un organisme. La Ville ne veut pas s'occuper du Birgarden. OK. Ils gèrent toute la structure du Birgarden, mais après ça, pour le gérer, ça prend beaucoup de bénévoles. Et puis là, ils m'ont approché, voir ce que j'en pensais. Puis à mon retour de voyage de la compagnie, j'ai décidé que oui. Puis on a signé papier, puis en fin de compte, on a géré le Birgarden tout l'été, avec environ 160 bénévoles qui étaient sur place. Oh, my. Durant toute la saison, du 4 juillet au 15 septembre. Puis cette année, 15 jours, j'ai eu la réponse officielle, comme de quoi il est acceptant encore que le relais gère le Birgarden pour 2020. Puis déjà là, on a des réservations pour 2020, des compagnies qui veulent réserver, parce que c'est toujours ouvert à tout le monde. OK. On a même un mariage qui va avoir lieu sur l'île. Oui, oui. Exactement. Un mariage d'une dame d'Inverness qui vient se marier directement sur l'île. Puis le relais pour le délire. Oui, ça, le relais pour le délire, c'est une grosse chose. On est rendu à notre 14e édition. On est... Je suis fier de le dire. Parce qu'on est un des relais les plus lucratifs au Canada. Exact. On est le relais qui vend le plus de luminaire au monde. Au monde. Au monde. Il faut bien le dire. Je suis très content de le dire. Au monde. Puis l'année passée, on avait dit 385 000. Mais mon ami Éric avait dit 400 000. Mais avec toute la pluie qu'on a eue, ça, on est là, on n'a pas pu atteindre 400 000. Mais 387, je pense. Qui était très bien aussi. Mais cette année, je ne suis vraiment pas inquiet. Nous allons atteindre le 400 000 sans aucune aide ni croche, je suis convaincu. Wow. Les gens sont là, sont... Bien, c'est sûr que si on était encore là après 14 ans, moi, mon épouse, puis le comité, c'est parce que les gens sont derrière nous. Les compagnies sont derrière nous. Ils nous appuient. Puis on est très bien reconnus. Puis on est très bien respectés aussi. C'est vice-versa. Oui, oui. Et quoi d'autre encore? Non, c'est pas mal ça. Mais je suis un gars qui aime encourager tous les autres organismes aussi. Absolument. Je vois dans tous les autres organismes. Même que le Big Garden, cette année, on a encouragé deux organismes. C'est rare qu'un organisme encourait un autre organisme. Exact. On a demandé au CLSC, qui était la maison du Prédoc, qui était les présidents d'honneur cette année. On lui a dit, ce soir-là, vous venez, puis si vous amenez du monde, on gère ça, puis on vous donne les profits de cette soirée-là. Ce qui a été fait, puis dans la même année, on a fait celui de Jeunesse sans frontières à la Polyvalent. C'était le Gréchi. C'était une de nos plus grosses soirées de l'année. Puis on lui a remis aussi des sous pour Jeunesse sans frontières. Ça nous faisait plaisir. Parce que le but de ça, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas que le monde pense que le relais est monopolisé tout. Pas du tout. On est là pour aider tout le monde. Puis avec de présent, je suis pas mal partout dans toutes les activités de toutes les autres organismes. Il me vient une question, là. Vous êtes combien de Serge Martel? Serge Martel? Il y en a, il n'y en a qu'un. Il m'a même demandé à une personne qui m'a dit qu'à l'âge que t'as, Serge, j'ai 62 ans, 63 bientôt, puis je me suis dit, on dirait pas t'as ce tâche-là. On dirait que t'es un petit jeune de 20 ans. Bien, il lui a dit merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as eu mon voie à la santé, puis que le monde va t'as avec moi. C'est certain qu'on m'a conduit sur le même sens. J'aime aider les autres. Puis je ne négligerais pas ça non plus. Exact. Ouais. Plus en profondeur, c'est quoi le relais de la vie? Le relais de la vie, ça vient des États-Unis. Ça a commencé là. Après ça, le Canada, eux autres ont demandé comme une genre de franchise, on peut dire ça, pour être capable de le faire ici, dans la région du Canada. Au Québec, on a des relais. Au Canada, on est un peu partout. C'est une façon de ramasser des sous. C'est un protocole. C'est un protocole, autrement dit, à telle heure, il faut que tu commences, à 7h, à 10h, c'est l'illumination des luminaires. Toutes ces choses. Mais chaque petit relais fait ses choses tout seul. OK. Mais nous, on est déclaré comme les délinquants de la vie civile dans la mercelle d'érable. Ça, c'est moi. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de troubles de protocole, je me suis dit, on ne peut pas avancer avec ça. À un moment donné, j'ai prouvé à la Société Canada du cancer que le relais de la mercelle d'érable est capable de s'arrêter autonomement. On est capable de faire toutes nos choses seules. On leur rend des comptes, bien entendu. On n'a pas le choix. Puis c'est correct. Mais ils nous laissent aller parce qu'ils voient vraiment qu'on a un succès avec la mercelle d'érable. Donc, ils ne nous dérangent pas là-dessus. Mais c'est surtout pour aider les personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont en rémission, pour les aider, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est là avec eux pour les aider. La journée qu'on accueille les ambassadeurs au relais, le monde vient de nous voir. C'est sûr que je pleure, ils pleurent, donnent la main et nous disent, Serge, merci beaucoup. Tu viens de nous donner un bon boost pour l'année qui va suivre encore, l'année prochaine. Ça les encourage, ils se font applaudir par tout le monde quand ils font leur marche. Au début, c'est vraiment touchant. Ça me touche et je m'en compte que tu vas le faire sans aucun problème. C'est la bonne énergie. Oui, c'est de l'énergie possible autant pour eux que pour nous. Puis ça fait combien de temps que vous êtes impliqué au sein de Réveille pour la vie? Ça fait 14 ans. 14 ans? Depuis le début. Ça fait combien d'années que vous êtes président? Ça fait 14 ans. Ça a commencé drôlement parce que la société avait approché mon épouse. parce que c'est elle qui avait eu un cancer avec une dame, Isabelle Bérette et Syville, pour faire partie d'une réunion, pour faire partie du nouveau projet, pour partir le relais ici dans la merseille d'érable. Mon épouse, comme elle est elle-même, à toi, tu viens avec moi. Puis quand je suis là, j'ai tombé président pas longtemps après. Avec raison. Oui ou non. Là, on pourrait dire oui, je pense. Mais la première année, on ne savait pas ce qu'on allait. C'est sûr. Oui, puis on a beaucoup de bénévoires, donc ça va de mieux en mieux. En 2015, la campagne a rapporté autour de 220 000 $. OK. Et puis, on me pose la question en 2016, 2017, 2018, pour en arriver à tout près de 400 000 $ l'an dernier, comment vous faites? Comment je fais? C'est sûr, comme plusieurs personnes m'ont dit, Serge, t'es un pilier. Je ne veux pas prendre toutes les pétiers bretelles parce que c'est pas mon style à moi. Mais je me dis, le monde sont là. C'est sûr que je suis tout le temps en train de partir des projets. Ma femme est toujours en train de me mettre des breaks pour ne pas aller trop loin. Mais j'ai pas mal atteint le maximum de toutes les activités qu'on a à faire. Une course, une soirée, un souper de filles, un souper de gars. Cette année encore, on a donné au suivant, qui se fait la troisième année, qui s'implique avec nous, les Cathy Talbot. Cette année, Cathy a fait affaire avec M. Camiran de Princeville. OK. Parce qu'on veut faire, on appelle ça un arbre une vie. Un arbre une vie, c'est que Cathy, elle a un grand terrain. Elle a planté 175 arbres, pas longtemps, tu peux avant l'hiver. Wow. Ces arbres-là ont été éliminés. Donc, ça coûte 50 $ pour acheter, pas l'arbre, la lumière qui va réfléchir sur l'arbre pendant 8 mois. OK. À la mémoire ou à l'honneur d'une personne qui vous achère. Puis, c'est une belle initiative, parce que j'ai su, moi, je ne connais pas beaucoup dans ça. Tu sais, comme je disais tantôt, on n'a pas été élevé. On n'est pas dans cette génération-là, nous, pour la planète. Mais là, je me rends bien compte que la planète, il faut la sauver. Je ne suis pas... Tout le monde est assez allumé pour comprendre ça. Exact. Donc, quand Cathy m'a proposé ça, j'ai dit Cathy, c'est une excellente idée. Le relais s'implique avec toi. C'est tous des jeunes qu'on voit sur la photo qui va passer bientôt. Puis, les arbres, tout ça. Puis, ça prend quatre arbres pour donner la... avoir capable à un humain de respirer. Ah, oui. Donc, ça vous donne une petite idée qu'il faut faire de quoi, là. Puis, cette année, on s'implique du côté vert, au relais. Une bouteille d'eau, puis d'essai dans le plastique, puis de nappes à papier, compost. On fait un comité, puis c'est vrai, le comité d'environnement, puis c'est vrai, un petit comité. Puis, on s'est fait affaire avec eux. Ils nous ont tous détaillé une liste qui était énorme. Énorme. J'ai dit, on ne peut pas tout faire ça parce qu'on est un organisme. Mais on peut faire beaucoup de choses pour travailler sous ce sens. Entourager. Absolument. Puis, c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer autant? Mon épouse. Votre épouse? Mon épouse, bien sûr, parce que mon épouse, en 2003, elle a été diagnostiquée d'un cancer. On ne savait pas c'était quoi. Elle a été opérée de suite. Ça a pris quelques mois pour lui dire qu'elle avait un cancer des sarcombes, des ovaires. Elle n'est pas supposée d'être ici. Elle s'est supposée d'être partie. Parce qu'ils l'ont opérée à Tabasca. Elle a été en passant très bien traité. Le Dr Breton qui a suivi dans ce temps-là. Après ça, ils l'ont renvoyée à Québec parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. On s'est remoussé à Québec, moi et Colette. Puis les oncologues qui étaient là, tous les oncologues qui étaient là présents sont venus nous rencontrer. Une personne est venue nous rencontrer pour nous dire qu'il n'y avait pas ça des recettes, les autres. Ils ont dit, on va vous donner une recette, Mme Bartel, puis on va se croiser les doigts. Puis elle a passé au travers. Mais grâce à son positif, elle est tellement positif, tellement récaneuse, qu'il aime la vie. Elle a passé au travers. Ça fait déjà, en 2003, ça fait déjà 16 ans. Ça fait 16 ans que le 13 mars 2003. Donc, on est rentré du 13 aujourd'hui. Non, c'est de sa faute à elle. Je sens ça pour avoir, je crois qu'on est dans le relais pour la vie, mais on est très contents. Très, très contents. Ça me surprend beaucoup. Comment que vous faites? Vous la prenez où toute cette énergie-là qui émane? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un gars, des fois que je vais rencontrer mon médecin, puis je lui demande, je ne dors pas beaucoup. Elle dit, parce que tu vire trop, la tête te vire, puis elle n'a pas tout à fait tort. Des fois, je me couche le soir. C'est un gars qui se couche de bonheur. Puis, je me réveille de bonheur, malheureusement. Je me réveille des fois, tant d'heure et demi, deux heures, puis là, je me bats à penser. Oui, il faudrait que je fasse ça demain. Ça serait bon pour le relais, il faudrait que je le fasse ça. Mais ça vient tellement que j'ai de la difficulté à dormir. Moi, je dors mes heures qu'il faut que je dorme pareil. C'est possible. Mais plus de bonheur. Quels sont vos objectifs pour cette année? C'est sûr qu'on va atteindre 400 000, qu'on veut avoir nos 17 000 luminaires, encore une fois. 17 000 luminaires? 17 000 luminaires, oui. Puis, je te dirais que quand on a réussi à savoir qui était le meilleur vendeur de luminaires au monde, la plupart ne vendent pas tout à fait 10 000. Nous, on en a trop. Depuis plusieurs années, on en a haut de 10 000. Les ambassadeurs, bien, c'est sûr qu'on a pas de... C'est sûr qu'on veut dire 145, mais c'est juste fictif. Parce que j'ai moins de temps d'en avoir moins d'ambassadeurs, ça veut dire qu'on réussit à s'en aller vers le bon. Tu sais, ça, les deux côtés, il y en a-tu moins parce qu'ils sont décédés, il y en a-tu moins parce qu'il y en a moins? Mais c'est le but, c'est ça. Mais je dois dire aussi que le cancer du sein et le cancer de la prostate sont presque réussis à guérir tout ça, ceux qui sont prêts à faire. C'est quasiment 80 % et plus qui sont... C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. D'équipe et ou de participants au travers de tout ça. Des équipes, on est rendu, on est en pas loin de 80 équipes. Puis les équipes qui sont... Normalement, une équipe, c'est 10. Il y en a des équipes qui sont peut-être 8, mais il y en a qui sont 15, il y en a qui sont 20. Ça vient un peu partout, ça vient de Tête-Faumaine. Peut-être Tête-Faumaine, il n'y en avait pas. Là, il y en a un. Je peux dire que c'est grâce à moi, parce que c'est moi qui ai développé Tête-Faumaine, mais les équipes de Tête-Faumaine ont resté fidèles à nous, ils viennent nous voir pareil. On va les chercher en autobus, puis on les ramène en autobus. Donc, ils n'ont pas à chauffer les voitures s'ils ne veulent pas. On est rendu Victoriaville, il y a du monde de Québec, Boucherville, Montréal, Sherbrooke. Ils entendent parler du relais de la Mercedes-Benz. Je peux dire que la Mercedes-Benz est très connue au Québec, parce que tout le monde sait où la Mercedes-Benz. Puis la Bigardon nous aide beaucoup ce côté-là aussi, parce qu'il y a beaucoup du monde qui voit ça sur nos sites, puis ils viennent nous rencontrer, puis ils trouvent ça super. C'est extraordinaire, ça. C'est quoi les activités, là, pour 2020 qui s'en viennent? Bien, ceux qui s'en viennent, premièrement, c'est les deux les plus importantes pour partir un relais, c'est celle de la soirée bénéfice de Dolorès-Billet-Fréchette. Pourquoi on l'appelle Dolorès-Billet-Fréchette? C'est que c'est une dame que je connais beaucoup, ses enfants, que je vois courtoises encore. Puis elle a demandé à Dolorès d'aller à un cancer, tu es sur le bord de s'en aller, parce qu'elle était sur le chemin de vie. Fin de vie, je veux dire. Puis j'ai demandé à Dolorès, est-ce que tu penserais si je ferais une soirée à ton nom? Elle m'a dit oui. Bon, j'avais le OK. Donc, j'ai parti la soirée. C'est toujours la soirée de Dolorès-Billet-Fréchette, mais en l'honneur de la personne qui est notre ambassadeur. Comme cette année, c'est André Fauché. Donc, on appelle ça la soirée bénéfice de Dolorès-Billet-Fréchette le 1er février, mais pour André Fauché. Donc, cette soirée-là, André va faire un petit discours, une belle soirée, on n'est jamais plus de 180 personnes. Je n'en veux pas plus. C'est une petite salle à la salle Pierre-Presse à Prin-de-Ville, parce que Prin-de-Ville est un commanditaire majeur, tout comme le civil. Puis ils nous prennent la salle tout le temps gratuitement. Donc, on fait ça avec une belle orchestre. Puis après ça, c'est notre 5 à 7. D'accord. Que vous êtes tout le temps présents au 5 à 7 pour notre conférence à la salle de presse. Notre 5 à 7 est spécial, parce que, comme Francis pourrait te le dire, quand on arrive là, il y a plein de petites bouchées, des sandwichs, des crudités, toutes sortes de choses que le monde peut souper là avec nous, tout en écoutant la conférence de la presse en avant. On fait des choses pas comme les autres. Oui. C'est toujours de quoi pour dire, oh, les autres ne font pas ça comme ça. Oui, je pense que c'est la clé d'un succès, je pense. On aime ça de même. Comment pouvons-nous vous contacter ou se procurer des luminaires? Comment que ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il y a notre site Facebook. D'accord. Ça, c'est ma fille Mélissa qui vous gère ça comme un moine. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit dessus. Mélissa répond, puis elle me répond tout de suite pour me poser des questions. ou on peut me rejoindre, moi, sur mon cellulaire qui est le 819-621-6335. Vous allez voir toute la publicité, le numéro de téléphone a changé. C'est tout le temps sur l'heure, sur 63-35. Super. N'importe quel temps, 24 heures sur 24, vous pouvez me rejoindre 0 sur 7. Il n'y a pas aucun problème. Super. Super. Comment qu'on fait pour faire partie d'une équipe, pour partir une équipe? Très facile. Nous, on est là, exemple, que toi, mettons, Rémi, tu décides de faire une équipe, je me dis, oui, Rémi, il n'y a pas de problème, ça coûte 115 dollars par personne. D'accord. Puis, je sais, il peut être 10, 15, 20, il peut être 5, 6, 7, ça ne nous dérange pas. Vous avez un, vous vous trouvez un abri, vous venez sur le site, vous ramassez vos, les luminaires, on en donne 10 par personne. Ok. Normalement, ils sont très bien vendus, puis même, ils en vendent plus. Puis, c'est peut-être ça, je n'oublie pas pas ça de vendre les luminaires, mais je dis, au moins, on en vend dix, mais le monde en vend, en vend, en vend, puis ça fait de quoi de beau. Mais non, c'est très facile, tu me dis, je fais une équipe, tu viens, on t'explique ça. Comme tu as dit, c'est 115 dollars, on fonde ton équipe, on donne les guides, tes papiers, les instructions. Puis, si à un moment donné, tu ne comprends pas, ma fille ou moi ou ma femme ou plein d'autres personnes de l'équipe vont aller te rencontrer, vont t'aider à faire ça. Puis, les dépôts se font tous à la Caisse populaire. parce que c'est les premières années, ça fait de tout chez nous. Il y avait beaucoup de sous à la maison. Ça fait que la manue, on trouvait ça trop dangereux, donc on fait ça directement à la Caisse populaire. D'accord. Donc, le rôle d'une équipe, c'est de vendre des luminaires? Tu veux remonter des dons. Ok. Remonter des dons. Autrement dit, tu peux remonter les luminaires, c'est une chose. Il faut que tu remontes ton 115 dollars. D'accord. 115 dollars, tu peux avoir la compagnie qui te dit, bon, je te commande ton 115 piastres. Il va t'avoir d'autres personnes qui vont dire, je te commande ton 200 piastres, je te commande ton 500 piastres. Mais la plupart du temps, tu remontes plus que ton 115. Tu peux remonter des fois 7, 8 cents de 100 piastres. Puis tu peux faire des soirées aussi. Il y a le tournoi de balle, le tournoi de balle, excusez, le tournoi de balle avec les deux petites baies d'or qui font ça ici à l'Istar. Chaque année, cette année, ils ont remonté 10 000 dollars. Wow. Ils font ça quasiment depuis 4-5 ans. Puis il y a Gilbert Belanger qui a fait une soirée à l'Espace Sophia pour remonter des sous à 100% pour nous. Il y a M. Sika qui va faire une soirée au mois de novembre ou à l'Espace Sophia aussi. Ça, ça s'en vient. Je vous dis ça grosso. Vous avez un cue là. Oui, oui. On va avoir une belle soirée avec plusieurs musiciens d'expérience qui vont faire une belle soirée encore avec l'argent. On va tout au relais. Donc, c'est du monde comme ça. Ils font un spagaton, un karaoké. Le monde font des activités puis on les encourage. On est là puis on les aide à trouver tout ce qu'il faut, le matériel pour réussir à faire une belle activité. Ils font du... Je ne sais pas si on dit comme ça, scrapbooking. Merci beaucoup, Rémi. Ils font ça. Ils ont fait ça l'année passée à la salle Pierre-Prinche. Pas à la salle Pierre-Prinche, c'est à la salle Dupré. Ils ont fait ça pendant deux jours. Ils ont couché là-bas. C'est quelque chose, je vois ça. J'ai vu ça, moi, une fois. Ça aussi, c'est une façon de ramasser. Il n'y a pas de façon pour ramasser. Il y en a qui vont se faire comment dire une 15 à 20 puis ils vont vendre des billets puis ils vont avoir ramassé le 15-100 piastres à l'Eugain puis le pays est fait. Il ne reste qu'à construire de faire un petit peu de guéguisse à gauche pour à droite. Tous les moyens sont bons mais le meilleur moyen, c'est de faire une activité. Exact. C'est le meilleur moyen. Avec tout cet argent-là que vous amassez, ça va où, ça? Ça, ça s'en va, comme je disais tantôt, ça s'en va premièrement, tout notre argent s'en va directement dans la Caisse populaire, premièrement. Après ça, on fait un virement directement dans le compte de la Société Canada du Cancer qui, eux, choisissent par une firme, comme une firme comptable, c'est pas ça, là. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais c'est une firme, d'autres qui vont, ils appellent, OK, on a 10 millions à remettre à des médecins, chercheurs, du Québec. D'accord. Et que ces médecins-là sont choisis par sa firme-là. Exemple, je vous donne un exemple de mémoire que je me souviens, c'est à Sherbrooke, un médecin, je ne me souviens pas de son nom, c'est celui qui travaille pour la prostate. Je l'ai rencontré deux fois, ce médecin-là, on lui avait donné un million, pas moi, mais la société lui a remis un million. J'ai eu la chance de le rencontrer dans une soirée puis il m'explique ça tous les travails qu'ils font puis c'est de toute façon-là. Les chercheurs qui sont les plus avancés dans leur recherche, c'est eux qu'on essaie d'encourager pour continuer. Mais comme vous disiez, tantôt, la prostate et le cancer du sein, c'est vraiment bien évolué. Puis quand je parlais à ce médecin-là, c'est qu'il nous a dit, on évolue, on trouve un microbe à remettre à ces bébêtes-là pour le cancer, mais les petits bébés de ces bébêtes-là, eux, moi, je dis dans mes mots, les petits bébés de ces bébêtes-là, ils vivent, ils commencent à manger ce produit-là, mais d'autres, ça ne lui fait plus rien. Donc, il faut qu'il trouve une autre recette pour tuer ces petits bébés-là. Tu sais, c'est tout le temps... Tu sais, quand tu t'habites avec quoi, tu viens que tu as le goût, tu aimes ça, tu t'en tues, mais d'autres, ça ne les tue pas. Ça tue les papes-là, moi-même. Les enfants, ils ne me ont pas, mais ça s'en va tout de ce côté-là pour l'argent. Puis, honnêtement, j'ai un bilan à chaque année pour savoir où va l'argent, à quoi qu'elle a servi, comment qu'on a remonté durant l'année. Parce que souvent, les commandes de serre majeur me demandent la même question que toi, où va l'argent? Donc, je lui arrive avec un bilan, je lui remets le bilan pour vérifier exactement où que l'argent est allé. Mais je peux vous assurer que si ça n'irait pas à la bonne place, je ne serais pas là. Évidemment. Et puis là, c'est sûr, c'est certain. Oui. Vous êtes un homme incroyable. une inspiration, un modèle vivant. Je veux dire, je suis à côté de vous puis je ressens votre énergie. Je pense que c'est ça. Peut-être un peu parce que tout le monde le sent ça quand ils rentrent sur le relais. Oui. Vous êtes un homme d'exception. Serge Bartel. Mais c'est sûr, il y a toute une équipe en arrière de ça. Comme je te dis, je ne suis pas une bonne pétée et bretelle, mais j'ai une équipe en arrière de moi puis j'apprécie beaucoup. Mais c'est sûr que je suis là pour les motiver, ça c'est certain. Exact. C'est certain, je ne les lâche pas. Des fois, ils ne me le disent pas, mais des fois, il y a bien un bric, c'est un petit bric. Mais non, je n'en prendrai pas de bric. Pas de question. Je te laisse à toi le mot de la fin. Le mot de la fin, je vous attends pour notre soirée bénéfice. Je vous attends pour notre 5 à 7 à la conférence de presse. Je vous attends pour tous les actifs qu'il va y avoir, souper de filles, soirée de gars. Ils vont tout à l'intérieur au site bientôt. Puis faites votre équipe, soyez présents, continuez à ramasser des dons, vendez les luminaires. Venez nous rejoindre sur le site, vous allez voir, tu as toute beauté ceux qui ont jamais vécu ça. Puis même si vous n'êtes pas prêts à faire une équipe, juste venez voir, vous allez sentir qu'on est une famille. Puis on dit depuis 14 ans, on est une famille, que tu es un ami, tu trouves être mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Vous faites toute partie de ma famille, vous êtes traités exactement comme. Ça, c'est ça, venez avec nous, vous allez voir que vous ne l'encarteriez pas, ça va être une très belle soirée, une très belle soirée. Le 20, 21 juin prochain. C'était Serge Bartel, mesdames et messieurs, à la tribune de cette semaine. Merci Serge. Merci Serge. Merci Serge. Merci Serge. Merci Serge. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501